Bonjour à toutes et tous, algorithme et intelligence artificielle sont des mots qui font partie de notre vie quotidienne. L'industrie ferroviaire est aussi concernée. Depuis quelques années, des acteurs viennent nous voir avec des projets utilisant de l'intelligence artificielle. Pour détecter les obstacles, pour rendre la conduite d'un train plus autonome ou pour ajuster les délais d'intervention de maintenance. La manière d'aborder la sécurité est différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors l'IA pour la sécurité ferroviaire, est-ce un risque ou une opportunité ? C'est pour tenter de répondre à cette question que nous avons publié sur notre site internet, une note qui résume l'état de nos connaissances et de nos questionnements sur ce sujet complexe, afin de poser les bases de l'acceptabilité de ces nouveaux outils par une autorité de sécurité. Les définitions du terme intelligence artificielle sont très larges. Alors de quoi parle-t-on ? Dans cette note, nous nous intéressons aux modèles issus d'algorithmes d'apprentissage automatique. En quoi sont-ils différents ? De façon très simplifiée, pour un algorithme classique, on peut garantir que le résultat est juste si les lignes de code sont bien écrites. Pour un modèle issu d'un algorithme d'apprentissage automatique, le résultat va dépendre de paramètres appris par la machine. Il faut donc prendre en compte cet apprentissage dans la démonstration de sécurité. Pour garantir et maintenir le niveau de sécurité du système ferroviaire, l'établissement public de sécurité ferroviaire autorise les véhicules, les installations fixes et les exploitants, les contrôles et suit le niveau de sécurité. Pour pouvoir assurer nos missions avec des équipements qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle, nous avons identifié trois thématiques. La note que nous avons publiée liste les questions que nous nous posons autour de ces trois thématiques. Le caractère certifiable, auditable et reproductible des systèmes utilisant de l'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas experts dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et l'objectif de cette note est de poursuivre la discussion avec les acteurs du secteur de l'intelligence artificielle et ceux du secteur ferroviaire, afin que l'intelligence artificielle puisse trouver sa place dans le système ferroviaire en sécurité. Merci. Merci.